... Aujourd'hui, les personnes comme Dr Ousmane Kaba en Guinée ne sont pas bonnes pour la nouvelle génération. Elles ne sont pas là pour la nouvelle génération et ce sont des personnes qui ne sont pas là pour l'intérêt de la Guinée. Je vais vous dire pourquoi. Les personnes comme Dr Ousmane Kaba, ce sont des personnes qui ont appris à l'étranger comment manipuler la jeunesse, comment s'entourer de la jeunesse, comment détourner la tête, l'intention de la jeunesse envers eux. Et Dr Ousmane Kaba, il sait qu'il ne peut pas être le président de la Guinée. Il le sait. Bien avant de créer son parti politique, il le savait. Après avoir créé son parti politique, il le sait bel et bien qu'il ne peut pas être le président de la Guinée. Ce n'est pas parce que Dr Ousmane Kaba n'est pas Guinée. Ce n'est pas parce que Dr Ousmane Kaba n'est pas un être humain. Mais Dr Ousmane Kaba n'a pas les capacités de diriger la Guinée. Je me fie à quoi ? Cet homme n'a pas eu les capacités de gérer son université. L'université Kofi Annan. Je vais vous dire pourquoi. Madik vous parle en direct. Dr Kaba est en vie. Si c'est faux, il peut démentir. Mais c'est une réalité. Et si j'ai bonne mémoire, en 2016, si j'ai bonne mémoire, j'ai reçu un appel de mon ancien réalisateur qui m'a dit que Dr Kaba a besoin de moi. Je lui ai demandé pourquoi. Ah, il dit non, il n'y a rien de grave. Monsieur Kaba veut vous passer les commandes des Talki-Walki. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer. Donc, nos interventions, maintenant, ce n'est pas d'insulter, j'ai du respect pour lui, mais c'est de dire pourquoi je dis que ces personnes-là ne peuvent pas être dirigeants en Guinée. Je vais vous dire. Donc, quand mon ancien m'a appelé, il dit, oui, Dr Kaba a besoin de vous, c'est des Talki-Walki. Parce que je suis, j'ai été très longtemps fournisseur de Talki-Walki, ok ? Au Mali et à beaucoup de places. Donc, c'était la première fois que je m'assieds face à face avec Dr Kaba. On a discuté le prix du Talki-Walki dans son bureau, dans son école, à l'université Kofi-Anan. Ça a bien été. Il n'y avait rien de politique. On parlait de business. M. Kaba m'a dit que ton équipe m'a parlé de vos Talki. J'en ai besoin, si je ne me trompe pas, une douzaine. On a discuté le prix. On a conclu de se rencontrer le lendemain. Je suis venu avec la mercendie. Dr Kaba, il a fait un chèque. Il m'a payé sur le champ, dans son bureau. Ce jour-là, j'étais avec deux de mes élèments. M. Mohamed avec M. Aboubakar Gabi. C'est mes représentants commerciaux. Et maintenant, quand Dr Ousmane Kaba a signé mon chèque pour aller retirer l'argent à l'éco-banque, à l'université Kofi Annan, le secrétaire de Dr Kaba s'appelle un jeune qu'on appelle sanguinaire. S'il y a des anciens étudiants de l'université Kofi Annan, ils vont confirmer. Écoutez-moi très bien. Et quand je suis venu voir le secrétaire de Dr Kaba pour approuver le chèque, le secrétaire de Dr Kaba me dit face à face, il dit, M. Kondé, tu dois me dire d'abord combien je peux gagner sur ce chèque avant que j'approuve votre chèque afin d'amener le trésorier, un certain Keta. Ça, c'est le secrétaire de Dr Kaba, il s'appelle sanguinaire à son université Kofi Annan. Je dis à sanguinaire, je dis, je n'ai pas bien compris. Il dit, combien je peux gagner sur l'argent là. Je dis, c'est pas, tu ne dois pas gagner sur mon argent. Si tu as besoin de l'argent, tu dois dire à M. Ousmane Kaba. Le secrétaire me dit qu'il ne peut pas approuver le chèque. Mais je dis, c'est le boss qui a, parce que ça prenait deux signatures sur le chèque afin d'amener le chèque à la banque. Je vous le jure, tout ça se passe à l'université Kofi Annan. Entre temps, il y avait une visite par le comédien Mborim Mamoudou. Ces jours-là, il était témoin. Donc, j'ai été obligé de m'asseoir à la salle d'attente pour pouvoir aller voir Dr Ousmane Kaba. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui veut être président de la Guinée, c'est ce qui s'est passé. Quand j'étais dans la salle d'attente, son secrétaire sanguinaire, l'équipe de Dr Kaba, c'est une équipe corrompue, c'est des malfaiteurs, c'est des indignes, c'est des apatries. Et on était là-bas, c'est là où j'ai vu beaucoup de choses qui se passent dans l'université Kofi Annan. Il y a une madame qui est venue nous trouver dans la salle d'attente. Si je ne me trompe pas, la madame avait les 75 ou 80 ans. Le secrétaire de Dr Kaba, qui m'a demandé de l'argent sur mon chèque de business, parce que la madame avait un rendez-vous. Le même secrétaire sanguinaire, je vous le jure, les Guinéens, s'il a envie de demander à les étudiants de l'université, ils vont vous confirmer. Devant moi, qu'il manque du respect à la vieille madame de 75 ou 80 ans, parce qu'uniquement la madame veut voir Dr Ousmane Kaba. Je vous le jure, j'étais assis à l'attente pour revoir Dr Ousmane Kaba. J'ai vu ça en face. Le monsieur a manqué du respect à la madame. Moi, je ne pouvais pas rester sans réagir. Je me suis approché de la madame. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, madame ? Une femme soussou. Une femme soussou. La femme m'a dit, « La femme m'a dit, « Il m'a dit, ce qu'il y a un secrétaire, « à l'homme, 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 à l'homme. » La madame m'a dit que le secrétaire ne fait qu'insulter les vieilles personnes à l'université. Je me suis approché de son secrétaire sanguinaire. Je dis sanguinaire, regardez cette madame. Écoutez-moi très bien les Guinéens. Peut-être, si elle n'a pas l'âge de ta mère, elle peut être plus vieille que ta mère. Mais tu te permets de manquer du respect à cette vieille madame et à d'autres personnes qui viennent voir, rendre visite ou régler le problème d'études de leurs enfants. Tu te permets de leur manquer du respect. Je dis, tu te prends pour qui ? Je vous le jure. Ça a été un grand, un gros scandale à l'université Kofi Annan. Et je dis à son secrétaire, je dis, je vois maintenant qui tu es. Je dis, bon, mon chèque, tu n'auras pas d'argent là-dessus et tu ne pourras rien faire. Je vous le jure. Les papiers du contrat étaient sur son bureau. Vu que j'ai intervenu à la place de la madame qui ne pouvait rien faire. La madame était assise tremblée, je vous le jure. Cet homme-là a pris mes dossiers, le contrat, il les a mis à terre. Les a mis à terre. Il me dit, bon, tu ne peux plus voir Dr Ousmane Kaba. Je dis, non, moi je vais voir Dr Ousmane Kaba. On a un rendez-vous et puis mon chèque doit être approuvé. Moi aussi, j'ai pris tous les dossiers sur le bureau de l'université, j'ai mis à terre. Il s'est mis debout, je me suis mis debout avec mes éléments. Je vous le jure. Et je dis, maintenant, personne ne rentre voir Dr Ousmane Kaba. Je dis, personne ne rentre voir Dr Ousmane Kaba. Il faut que je voie Dr Ousmane Kaba raconter à Dr Ousmane Kaba tout ce qui se passe et tout ce qui vient de se passer. Il y a l'aide, il y a le garde rapproché de Dr Ousmane Kaba qui est venu. Son garde rapproché qui a auprès de lui le gendarme, à l'aise de lui demander, il va vous confirmer. Il m'a dit de se calmer. Mon ancien producteur m'a dit de se calmer. M. Keta, le trésorier de Dr Kaba, m'a dit de me calmer. Je dis non, je dois dire ça à Dr Kaba, voir s'il est au courant de ce qui se passe dans son établissement ou s'il n'est pas au courant. J'ai offensé la porte. Je n'ai pas voulu attendre mon rendez-vous, j'ai offensé la porte. Je suis rentré. Je vous le jure, M. Kaba était là-bas. Les visiteurs étaient partis. Je dis à Dr Ousmane Kaba, qui veut être président de la Guinée. Je dis à M. Kaba, je dis à Dr Ousmane Kaba, il y a un gros problème qui vient de se passer tout de suite entre moi et ton secrétaire. Il s'est soulevé la tête, il me regarde, il dit Kondé, c'est quel problème ? Je dis, c'est concernant sanguinaire. Walaï bi laï talaï le Guiné. Quand je dis, c'est concernant sanguinaire, parce que je me suis dit, les actes comme ça, souvent, on dit que les chefs ne sont pas au courant de ce qui se passe autour d'eux. Dr Kaba me dit, Il dit, il dit, M. Kondé, je n'ai pas le temps pour ces problèmes-là. Ousmane Kaba m'a dit ça face à face. Je dis, Dr Ousmane Kaba, vous venez de me signer un chèque qui devrait être approuvé par le secrétaire. Et le secrétaire veut sa part sur mon chèque et ce qu'il a pu dire, Dr Ousmane Kaba, qu'il n'a pas le temps d'aller régler entre nous. Ça, c'est Dr Ousmane Kaba. C'était la dernière fois que je rentrais dans son bureau et je suis sorti. J'ai laissé le secrétaire sanguinaire, un vaurien, un irrespectué, un indigne. Je suis allé voir son trésorier un certain Keta. J'ai déposé mon chèque, j'avais livré la mercandise, je dis d'approuver le chèque afin que je quitte l'université. Je dis, si tu ne le fais pas, je vais casser tout ce qu'il y a dans votre bureau. Je suis dans mes droits parce que je t'ai énervé, je t'ai fâché. Est-ce que vous comprenez ? Je vous le jure, si Dr Kaba n'a pas pu gérer les problèmes de l'université, contrôler ces individus qui sont autour de lui à l'université, il ne pourra pas faire en Guinée. Son garde rapproché a venu me voir avec le trésorier, M. Keta. Il a approuvé le chèque. J'ai donné le chèque à un de mes bras droits. À un de mes bras droits. Touré, pour aller récupérer l'argent. Et je vais vous dire, en sortant, le secrétaire de Kaba me dit, est-ce que tu sais qui je suis ? Je dis, je ne sais pas et je ne veux pas savoir qui tu es. Il dit, je veux savoir, j'ai affaire avec qui. Je dis, moi je ne veux pas te dire qui je suis. Mais, il faut te préparer. Fais tout ce que tu peux faire. Et il m'a dit que, les individus comme moi, qui viennent ici, dans son bureau, de lui manquer du respect, on se prend pour qui ? Je lui ai répondu, je dis, tu es le secrétaire de Dr Ousman Kaba. C'est ton boss. Je n'ai pas affaire avec vous. Moi aussi, je suis le boss de Madik Sans Frontières. J'ai affaire avec ton boss. Et tu as affaire avec mon bras droit. Les deux bras droits commerciaux qui étaient là-bas. On a failli s'attaquer dans le bureau. Je vous le jure. Dr Kaba n'a jamais intervenu. Dr Kaba n'a jamais cercé à savoir ce qui se passe. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, donc, Dr Kaba est au courant de tout ce qui se passe à son université. Mais il est incapable de gérer ça. Dans l'université. Et je me suis dit, comment cet homme-là au pouvoir va être capable de gérer la Guinée ? Je suis quitté dans leur bureau. J'ai tapé la porte. Je suis parti. Et à l'université, en sortant, j'ai une dizaine ou vingtaine d'élèves qui m'ont dit merci Madik. Cet homme-là, personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait l'affronter. Personne ne pouvait lui dire la vérité. Et la même madame est venue me voir, la vieille. Il m'a dit, Madi Inouali. Elle m'a dit aussi Djibara Motoro. Une vieille madame. À Nagambe Ansusu, Anna Djibara Motoro. Et les élèves, maintenant, ont commencé à me raconter comment l'administration de Kaba fonctionne à l'université Kofi Annan. Son entourage est corrompue. Docteur Kaba n'est pas là pour la Guinée. Docteur Kaba fait croire au Guinée qu'il est là pour l'intérêt de la Guinée. Mais Kaba n'est pas là pour l'intérêt de la Guinée. Kaba se sert de la jeunesse. Et je vais vous dire aujourd'hui, les militants qui suivent certains opposants, c'est des personnes qui savent bel et bien qu'ils ne peuvent pas être présidents. Et ils ne sont pas venus pour être présidents. C'est des personnes aujourd'hui qui prétendent être vraiment des responsables, mais en réalité, ce n'est pas des vrais responsables. Ce n'est pas des responsables patriotes. Et pourquoi aujourd'hui, Docteur Ousmane se comporte ainsi, je vais vous dire. Docteur Ousmane Kaba tient à cœur l'affaire d'ethnie. Docteur Ousmane Kaba tient à cœur l'affaire demandée. Et Docteur Ousmane Kaba a toujours été avec Alpha Condé. Je vais vous dire quel a été le problème fondamental d'Ousmane Kaba et Alpha Condé. Deux problèmes. Il y a un problème, c'est un problème d'argent. Ceux qui ne le savent pas, il y a de ces universités privées en Guinée, vu qu'il y a un manque de place dans les universités publiques en Guinée, le gouvernement a des quotas, des quantités d'élèves qu'ils amènent dans les universités privées. Et le gouvernement verse des montants aux propriétaires de l'université. Et à un moment donné, le gouvernement n'a pas pu donner ces montants-là à Docteur Ousmane Kaba. C'est là où le problème a commencé entre Docteur Ousmane Kaba et Alpha Condé. Entre parenthèses, quand je vois aujourd'hui que les Guinéens disent que Docteur Ousmane Kaba a contribué pour le développement ou l'évolution des études en Guinée, mais ce n'est pas vrai. L'université, Kofi Annan, est parmi les universités très chères de la Guinée. Les pauvres ne peuvent pas étudier là-bas. Il n'y a pas de cadeau là-bas. Docteur Ousmane Kaba n'est pas là pour la Guinée. Il est là pour ses intérêts personnels. Il est où l'intérêt de la Guinée ? Si tu es pauvre, tu ne peux même pas étudier là-bas. Ça, c'est un. De deux, on dit Docteur Ousmane Kaba parle toujours dans ses discours que l'éducation en Guinée, le niveau de l'éducation est très bas. Je vais dire à Docteur Ousmane Kaba, oui, on parle aujourd'hui que nos élèves n'ont pas de niveau, mais dans son université, il y a des enseignants, des profs qui n'ont pas de niveau. Docteur Kaba recrute des profs qui n'ont pas de niveau parce qu'il leur paye à bas salaire. Et le deuxième problème entre Docteur Ousmane Kaba et Alpha, Alpha a envoyé des infiltrés à Docteur Ousmane Kaba. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Qui est parti enregistrer la voix de Docteur Ousmane Kaba pendant qu'il parlait d'Alpha Kondé. Pendant que Docteur Ousmane Kaba parlait d'Alpha Kondé et l'infiltré a enregistré la voix de Docteur Ousmane Kaba. Il l'a amené chez le président. Il l'a amené chez le président. C'est ainsi le président a mis Docteur Kaba de côté. C'est ainsi le président a mis Docteur Kaba de côté. C'est maintenant c'est en ce moment Docteur Kaba s'est transformé en opposant. Sinon en réalité Docteur Kaba n'est pas un opposant. Docteur Kaba est là pour son intérêt personnel. Docteur Kaba est là pour son intérêt personnel. Docteur Kaba les activités des jeunes il est là. Il se présente il fait comme donner des cadeaux ou des dons. Non, non, non ce n'est pas des dons. Il prépare son image. Il prépare ce qu'il veut avoir. Docteur Kaba en Guinée veulent juste des postes ministériels. C'est des personnes qui ne peuvent pas gérer la Guinée. Ils n'ont pas la capacité les compétences requises pour diriger la Guinée. Et si nous aujourd'hui la jeunesse consciente on sait tout ça de ces personnes on s'assoit sans dire ça à la génération et à la nouvelle génération ça va être les mêmes erreurs. Ça va être les mêmes erreurs. Donc Docteur Ousmane Kaba aujourd'hui a passé par M. Lansana Kouyaté pour parler de Mandé pour que le pouvoir reste dans les mains des malinqués un responsable qui est là pour la Guinée qui se bat pour l'intérêt de la nation. Comment il peut passer par un autre responsable malinqués qui est M. Lansana Kouyaté parler de Mandé pour que le pouvoir reste dans la la main des malinqués. Chers compatriotes quand vous voyez l'intention d'une telle personne qui veut gérer la Guinée ne l'écoutez pas ne suivez pas Docteur Ousmane Kaba Madik vous dise c'est des personnes qui ne sont pas là pour le pouvoir c'est des personnes qui sont là pour leur intérêt personnel est-ce que vous comprenez ? M. Kaba n'a pas pu gérer l'université Kofi Annan il ne pourra pas gérer la Guinée. Si vous remarquez Docteur Kaba à chaque fois qu'on parle il parle de son université mais Docteur Kaba sait comment l'université a été fondée. Aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans ces détails mais un jour viendra je vais vous dire comment l'université a été fondée comment Docteur Kaba a été financé et il a été financé par qui ? Chers compatriotes tout ce qui brille n'est pas or tout ce qui brille n'est pas or mieux vaut d'être que de paraître le peuple guinéen aujourd'hui souffre le peuple guinéen souffre le peuple guinéen est trompé par des personnes comme Docteur Ousmane Kaba Madik n'a pas de crédibilité à l'égard de Docteur Ousmane Kaba en chassant que son entourage est corrompu en chassant que cet homme-là n'a pas pu prendre le contrôle de son université en chassant que cet homme-là ne peut pas écouter un citoyen qui est venu lui dire des réalités probablement qui n'étaient pas au courant dans son établissement et je veux vous dire Docteur Kaba n'a pas de respect à l'égard des citoyens guinéens qui est à l'égard du temps m'a pas de respect chi ... qui est en train